... Ladies and gentlemen, bienvenue. Ce soir, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme, c'est spécial Ladies d'Anthrax. Oh là là, c'est quoi ce lourdeau avec ses gros sabots ? Décidément, les temps changent, mais pas les mauvaises habitudes. Mais il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Quelle bande d'affreux jojos ! Ce soir, nos Ladies renvoient dans les cordes les yeux baladeurs et les sexistes de tous bords. Au sommaire de cette spéciale oestrogène, au Maroc, rappeuses et chérates travesties font le front. L'occasion de clouer le bec aux phallocrates. Sous la houlette de l'actionniste Veli Export, Arro sur Hollywood et son culte de la femme-objet. Au Mexique, l'avocate aux dents longues, maître Maria José Cristerna, défend les femmes maltraitées. Puis visite guidée dans l'enfer de la Manosphère, où les machos sévissent, avec Angela Wachko, l'activiste geek. Enfin, Dope Saint-Jude, l'apôtre du genre en Afrique du Sud, part en croisade. Vous trouverez beaucoup de complétences des neighbors ? Et là, on se les oprenait. On se les comprennent, on se les comprennent, on se les comprennent. On se les comprenne. On se les comprenne. On va faire plus de petit! On ne paie pas. Dans son clip « Taj » sorti en février 2018, la rappeuse marocaine Manal règle ses comptes avec les machos. Son message fait mouche depuis sa diffusion sur le net. Ce clip a récolté plus de 18 millions de vues. Au Maroc, même si elle est garantie par la Constitution, l'égalité des sexes fait toujours débat. Avec une poignée d'autres, Manal Lamarachi met les pieds dans le plat. Je sais que j'étais vraiment critiquée comme pas possible, on m'a traité de tous les noms, mais ça me dérange absolument pas parce que j'assume effectivement ce que je fais. Mais pendant qu'on a filmé le clip et pendant qu'on faisait le montage, mon frère était au Maroc. Du coup, j'avais peur, j'ai dit à mon manager, j'ai peur de la réaction de mon frère et de ma mère, qu'est-ce que je vais faire ? Donc mon frère, il est rentré, on était en train de faire le montage, j'ai l'a vu, il a adoré. Je me suis dit, ouf, l'hamdoulilah, ça y est, si mon frère aime ça. Après, on est parti chez ma mère, on lui a montré le clip, elle a adoré, je me suis dit, ça fait. L'hamdoulilah, daba, libre et goul, si j'ai goul. Avec les années, j'ai grandi. J'ai vécu énormément d'expériences. Donc le mood d'Yali, c'était le rap, c'était un truc qui clashe, j'étais dégoûtée par tout ce qui s'est passé avec les labels avec lesquels je devais signer le moment. J'étais dégoûtée par l'inégalité entre les hommes et les femmes. Donc c'est ce qui a fait que le revirement de situation est devenu comme ça, mais un peu agressif. Les gens, ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté que je... C'est pas la même personne. Comment ça se fait que tu chantais des chansons douces, tu étais la gentille fille, mignonne, il m'a qu'elle quitte avec sa guitare et tout. Et daba, tu clippes à l'ina, avec des guns, tu shoots des gens, mais voilà, c'est comme ça. Avant, Manal, c'était ça, du R'n'B gentil comme la plus grande partie de la scène marocaine, pourvoyeuse de clichés et de princes charmants. A Marrakech, où elle vit, Manal enregistre ses chansons dans un riad. Après des études de finance et de commerce, la chanteuse a choisi de se consacrer entièrement à la musique. Un moyen pour elle de partager ses idées. Pour être honnête, on est complètement différents. Sinon, il y aurait qu'on rire les femmes ou rire les hommes, si on était pareil. Je pense qu'on est plus complémentaires qu'autre chose. La femme, elle est sensible de par sa nature, de par ses hormones, de par le fait qu'elle donne naissance à une âme. Et l'homme, c'est la sécurité, c'est la stabilité, etc. Mais côté égalité, ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Par contre, l'hagra, non, pas du tout. L'hagra, je ne sais pas comment on dit ça en français. Le mépris, non, jamais, jamais. Parce que les femmes, ça peut faire beaucoup de choses. Ça peut faire des choses que les hommes font. Ça peut faire mieux que les hommes font. Mais chacun doit rester dans... En juillet 2011, quelques mois après le début du printemps arabe, le roi Mohamed VI promulgue une nouvelle constitution afin de promouvoir, entre autres, l'égalité des sexes dans tous les domaines. Mais la réalité pèse lourd. Toujours inégale face à l'héritage, 42% des femmes seraient analfabètes et plus de 40% ont déjà subi des violences physiques. Le 10 mars 2012, l'adolescente de 16 ans, Amina El-Filali, se suicide en ingérant de la mort au rat. Un an plus tôt, on l'avait obligée à se marier avec son violeur, faisant profiter ce dernier d'un article du code pénal, offrant l'impunité à l'agresseur qui épouse sa victime. Pour les militantes féministes marocaines, c'est le fait d'hiver de trop. Devant l'étendue des protestations, le gouvernement finit par abroger ce fameux article en 2014 et fait voter l'année dernière une loi contre les violences faites aux femmes. On a beau appliquer des lois, est-ce que les gens vont respecter ces lois ? Parce qu'au fait, il faut sensibiliser, que ce soit homme ou femme, il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent. Il faut percer plus, parce que si la racine est malade, on ne peut pas soigner les branches. A 31 ans, Tendresse, de son vrai nom Hanan Lafif, s'est choisi un pseudonyme qui contraste avec l'univers viril du rap marocain. Dans son clip Ra des mots, sorti en février 2018, cette figure du hip-hop de la première génération clashe ses concurrentes. Son premier groupe, Tendresse, le crée après son bac à Casablanca, sa ville natale. Pour participer à des battles, elle raconte à ses parents qu'elle va au hammam, les bains publics. Aujourd'hui, Tendresse n'a plus besoin de se cacher, mais elle vit toujours à Bourgogne, le quartier populaire qui l'a vu naître. Au total, on était 11 à la maison. C'était trop bruyant. Personne n'écoutait personne. Il n'y avait pas trop de feeling. Quand il y avait trop de bruit, quand on me frappait trop, je me renfermais dans les toilettes. Et j'écrivais, j'écrivais. Et parfois, on venait me chercher et me frappait pour ne pas écrire, pour ne pas rentrer aux toilettes. Mais à chaque fois, c'était la même chose. Au lieu de pleurer, j'écrivais. Donc c'était depuis un très jeune âge. C'était mon échappatoire. C'est ici, dans ce café Casablanquet, que pour Tendresse, tout a commencé. Alors, vous voulez qu'on voit un café ici ? Ça vous dit ? C'est un ancien clip à elle. En fait, j'étais posé là-bas. Et il y a une copine à moi, elle était en train d'écouter le clip. Et je voulais lui montrer ça. Et c'est détour. C'est un poste, c'est un poste du quartier. Et ça me fait plaisir qu'il aime ce que je fais. Oh bah oui, c'était la première nana qui rappait à l'époque. Avec son franc-parler, Tendresse s'impose sur la scène rap marocaine. Elle est régulièrement invitée à se produire en concert avec des figures du hip-hop, comme ici avec la star du rap marocain Don Big. L'homme, il te dit, moi je veux une femme. Elle ne porte pas de vral, peut-être elle boit, peut-être elle fume, peut-être... Alors il passe la majorité du temps avec cette femme qui est libre de ses actes, qui assume. Au final, il te dit, moi je veux une femme telle et telle et telle. Et il se marie avec la femme de... Comme lui, il imagine avec, je ne sais pas, son voile qui ne sort pas et il la trempe. Il y a une soif à l'intérieur qui n'arrive jamais à assouvir. Il veut se marier avec une personne clichée pour faire plaisir à sa famille et au regard des gens. Mais lui, il se permet des péchés de malade. Il ne vit pas tranquillement. C'est schizophrénique, je ne peux pas t'expliquer, je te jure, c'est un truc... Les amazones du rat marocain sont les héritières des chérates qui, dès la fin du 19e siècle, chantaient les amours interdites et la vie des bas-fonds. Leur réputation de rebelle remonte à Rarboucha, cette poétesse qui osa défier le chef de sa tribu, et finit, selon la légende, en mûrée vivante. Une poignée d'artistes fait revivre les chérates. Dans le quartier de Sidi Belliout, à l'abri des grands boulevards de Casablanca et de ses 4 millions d'habitants, une maison abrite les locaux d'une association dans laquelle se retrouve le groupe Cabaret Sherat. Hassan, l'un de ses leaders, accueille les membres de cette formation unique en son genre au Maroc. Elle se compose d'hommes qui se travestissent sur scène. Une manière de défendre la cause des femmes, mais aussi le droit à la liberté d'expression. Avec Cabaret Sherat, on laisse de côté les attributs masculins et on y ajoute l'artifice de la femme pour que ça suscite d'abord un choc visuel chez les gens. D'abord le choc visuel. Ils se disent « Mais c'est quoi ? » Ensuite, on ajoute autre chose, qui est la musique et les paroles. On est des comédiens, donc à travers notre performance, on donne beaucoup d'importance à la diction pour que les gens soient attentifs aux paroles des Sherates. Ce soir, le groupe va faire sonner tous les instruments traditionnels, oud, derbouka et bendir. Sur scène, les musiciens enfilent des kaftans, ces vêtements traditionnels que portent les femmes lors des cérémonies et des fêtes religieuses. Je ne crois pas qu'on soit féministes. Jamais on s'est présenté comme féministes. Ça me paraît un peu... C'est devenu commercial, ce mot. À côté du genre « Regardez-moi, je suis féministe ». Non, on n'a pas besoin de... On ne se montre pas comme féministes. Non, on fait simplement ce qui doit être fait avec les femmes. On n'a pas besoin de faire un mouvement féministe pour défendre la femme. La femme, il faut la défendre comme l'homme. On n'a pas besoin de défendre la femme. La femme, il faut la défendre la femme. il paraît qu'un jour un spectateur dans notre public a demandé si on était des homos un autre lui a répondu je crois pas pourquoi ils le seraient parce qu'ils ont des barbes il a dit c'est pas mal c'est pas mal il y en a qu'ont beaucoup d'imagination en 68 vali export propose la séance de cinéma la plus courte du monde 33 secondes durant lesquelles les passants sont invités à glisser leurs paluches dans une boîte noire pour y tâter ses seins avec cette performance l'artiste autrichienne pointe du doigt hollywood qui au travers de ses films enferme la femme dans des clichés la réduisant à n'être qu'un objet de désir avec l'expandide cinéma je trimballais mon petit cinéma sur moi dans la ville c'était une action de rue dans laquelle l'écran ou plutôt la salle de cinéma n'est pas visible au contraire des spectateurs qui le sont la séance durée 33 secondes et pendant ces 33 secondes le spectateur avait ses mains sur mes seins nus et pouvait se les imaginer sur la toile c'est ça l'expandide cinéma cinéma en chennais next chérémie you're not chérémie no i'm the new secret weapon and i've just been perfected yes that kept me under wraps lucky damn what do you do that's so secret i don't do anything but unless you're one of them A la fin des années 60, Vali Export prend le problème à bras le corps. Selon elle, pour libérer la femme, il faut s'en prendre à la racine du mal. Son image déplorable forgée par les médias et notamment Hollywood. Bande d'affreux cochons. Dans ses performances, Vali tente de reconstruire l'image de la femme, la rendant puissante, maître de son corps, comme dans Genital Panic, où elle déboule à 28 ans dans un cinéma de Munich, le sexe à l'air. Un attentat à la pudeur ? Plutôt un cri d'alarme. A sa manière, Vali Export anticipe, avec près de 50 ans d'avance, le phénomène MeToo, qui a mis en lumière le côté sombre et escabreux d'Hollywood. L'affaire Weinstein, du nom du producteur prédateur sexuel, révèle alors au monde que les clichés sur la femme-objet débordent du grand écran et infectent le monde réel. J'ai beaucoup d'admiration pour le mouvement MeToo, que je trouve très intéressant. Il a ravivé les débats, les questions et les revendications qu'on avait déjà soulevées dans les années 70. Mais je déplore que ces affaires soient traitées par un corps judiciaire composé en majorité d'hommes. Ce sont eux qui décident des peines et qui poussent les femmes à exposer publiquement les abus qu'elles ont subis. Très tôt, Vali Export s'engouffre dans l'image animée. Un art qui a l'avantage de ne pas avoir été façonné par des générations d'hommes, comme la peinture ou la sculpture. La pionnière de l'actionnisme féministe peut ainsi renverser les règles du cinéma, faisant de son corps la matière première de ses œuvres. En 50 ans de carrière, une dizaine de courts et longs métrages et d'innombrables installations, l'artiste autrichienne transfigure la femme avec la ferme intention d'en faire un sujet et non plus une muse. Sous-titrage ST' 501 A l'école, il n'y avait que des professeurs hommes et presque tous étaient d'anciens nazis. Nous savions qu'ils avaient été nazis. On ne les prenait pas au sérieux, surtout moi. Ils étaient tellement militaires. Ils disaient, debout mademoiselle, monsieur. Et ce n'est qu'un exemple. On se moquait d'eux en permanence. Valtrow Lener, alias Valli, né à Linz en Autriche en 1940, alors que l'Allemagne nazie a envahi le pays. Mobilisé, son père meurt au combat en Afrique du Nord, Valli a deux ans. Confiée à un couvent de sœurs catholiques, elle y restera jusqu'à la fin du collège, avec pour seule figure masculine, celle de son père et de Jésus. Je n'étais pas malheureuse en internat. C'est là que j'ai vraiment appris à défendre mon territoire. Mon lit, c'était mon lit, ainsi que tout ce qui était dessus. Mon pupitre était mon pupitre, et pareil pour tout ce qui était dessus. J'ai appris à me faire respecter parce que j'étais la plus jeune. Et certaines choses m'appartenaient à moi. Lorsque Valli s'installe à Vienne, en 1960, après avoir suivi des études aux arts décoratifs, section textile, la capitale autrichienne est en plein boom, soufflée par l'actionnisme. Un courant artistique qui se débarrasse de la représentation picturale et veut agir sur la réalité. En 1967, décidée à se débarrasser de la société patriarcale et à se construire une nouvelle identité, elle abandonne le nom de son père et de son mari. Elle choisit de se faire appeler Valli, son diminutif, et exporte du nom d'une marque de cigarette. Dans le sillage des actionnistes viennois, l'autrichienne met son propre corps au centre de son travail, comme ici dans Remote Remote, réalisé en 1973, une performance dénonçant les violences faites aux enfants. Ils avaient une image de la femme différente de la mienne. Je n'ai pas travaillé avec les actionnistes, je n'avais rien à voir avec eux. Mais ce qui nous unissait, c'était la rébellion, le fait de se révolter contre l'État, contre les lois, contre l'autorité, le gouvernement. C'est ça qui nous rassemblait. Mais c'était un truc international à l'époque. Ça n'avait rien à voir avec le côté artistique. De film en film, Valli exporte, travaille au corps, les questions de genre et d'identité. En 1986, elle imagine dans ce film une société du futur où l'argent se gagne en vendant non pas son âme, mais sa peau à la publicité. 20 ans plus tard, elle se met toujours en scène, mais cette fois-ci depuis l'intérieur. Une caméra dans la gorge, Valli récite un poème sur la voie pour la Biennale de Venise. Professeur aux écoles d'art de Cologne, Berlin et San Francisco, l'artiste n'a jamais baissé sa garde. En 2018, pendant les rencontres internationales Paris-Berlin, le Centre Pompidou l'invite à présenter ses oeuvres vidéo. Dis donc, Valli, la femme objet, c'est toujours d'actualité ? Bien sûr, le corps de la femme est surtout un objet, mais il ne le restera pas. Et en revanche, les femmes... Je suis fatiguée, là. Je ne trouve plus mumo. Bien sûr que les femmes, aujourd'hui, sont des tenaces. Avec 98% de sa peau et même ses deux yeux tatoués, une cinquantaine d'implants, de scarifications, de perforations et ses cornes en titane, la Mexicaine Maria José Cristerna est selon le Guinness Book of Records la femme la plus modifiée au monde. Cette ambassadrice des Extreme Bod Mods, les modifications corporelles extrêmes, est aussi une mère de famille accomplie. Elle vit avec son mari Hector, lui aussi cornu, ses quatre enfants et ses trois chiens, dans un quartier du centre de Guadalajara, la deuxième plus grande ville du Mexique. Lui, c'est mon petit bébé. Il n'aime pas que je dise ça. Malgré mon apparence et mes choix, j'ai réussi à faire de beaux enfants, bien comme il faut. Même si pour la société, on n'est pas une famille normale, on en fait partie quand même. Coqueluche des talkshows latinos, Maria José vampirise les écrans de l'Argentine à l'Équateur. En 2011, la télé mexicaine la baptise « Femme vampire » à cause de ses canines pointues faites sur mesure. Un surnom qu'elle-même finit par endosser pour construire son personnage médiatique. Car la morère vampiro est aussi chanteuse, créatrice de mode, performeuse, tatoueuse, star des expos internationales et propriétaire du studio de Tatuares qu'elle tient depuis 10 ans en banlieue de Guadalajara. Mais surtout, Maria José est une mordue des droits de l'homme. Je viens d'une famille très conservatrice d'ici, de Guadalajara. J'ai étudié le droit pénal. C'est une tradition chez nous. Ma mère était avocate, ma soeur est avocate et la moitié de ma famille est avocate. Moi, j'ai exercé le métier pendant 6 ans. Mais j'ai arrêté après un cas où j'ai vu toute l'injustice du système. et j'ai compris que la loi appartient à celui qui peut se la payer. Alors, j'ai décidé d'arrêter ma carrière sans imaginer que bien plus tard, j'allais y revenir d'une autre façon. Elle est née il y a 43 ans dans une famille de 3 enfants. Maria José fait sa scolarité chez les jésuites. A 12 ans, elle se perce le nez et 2 ans plus tard, son père l'accompagne pour son premier tatouage. Le logo de Bassery, son groupe de black metal favori. En 93, âgée de 17 ans, elle se marie avec un homme qui se révèle violent. Pour exorciser sa souffrance, elle plonge alors dans le monde des modifications corporelles et empoigne le pinceau à la manière de sa compatriote Frida Kahlo. Celui-là, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait. Ça représente la métamorphose, le changement. J'ai des ailes dans le dos et je continue ma route malgré le regard des autres. En réalité, mes dents pointues sont un hommage aux guerriers jaguars aztèques parce que je me vois comme une guerrière et une survivante. J'aurais pu mourir sous les coups de mon ex-mari, mais non, je suis toujours là. Mon corps est rempli de symboles guerriers. Les lignes sur mon visage, mes cheveux rouges, ma crête iroquoise sont des signes de protestation. Avec plus de 4 millions d'habitants, Guadalajara est la mecque latino-américaine des adeptes d'Extreme Bodmods. C'est dans ces studios spécialisés que se sont customisés sans anesthésie les stars du genre, comme les vénézuéliens Red Skull ou Tête de mort. En débarquant sur le continent au 15e siècle, les Espagnols ont importé les mythes chrétiens de la Passion et du Martyr qui font écho à la tradition pré-hispanique des sacrifices rituels. Symboles protecteurs ou purement ornementaux, les perforations, scarifications et autres déformations du crâne étaient déjà pratiquées ici par les Aztèques il y a 7 siècles. Dans la vallée de Tequila, à une soixantaine de kilomètres de Guadalajara, Maria José se ressource près de la pyramide de Guadalajara. Guadalajara Ma modification préférée, c'est le tatouage du blanc des yeux. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Alors comme ça, je garde mon âme pour moi. Atteins l'objectif que tu t'es donné. N'attends pas qu'une personne ou une religion te dicte ta conduite. Parce que même un singe serait capable de te dire quoi penser. Aujourd'hui, en plus de chanter la cause des femmes au sein de son groupe Santos, Maria José propose ses services d'avocates aux victimes de violences conjugales à travers une fondation créée en 2015 avec l'État mexicain. Une urgence dans ce pays où plus de 2000 femmes sont assassinées chaque année. Comment je me vois dans le futur ? Je m'imagine peindre entourée de mes chiens dans un ranch ou dans un petit village parce que j'aime la tranquillité. Je me vois avec beaucoup de rides, toujours aussi fière de mes tatouages et de mes modifications. Oubliez la révolution sexuelle et la libération de la femme. Les apôtres de la drague lourde comme un tweet de Donald Trump et du sexisme décomplexé font un grand bond 60 ans en arrière et rejouent la lutte des classes version lutte des sexes. Les machos 3.0 surfent sur la vague de déprime qui frappent le mal occidental à la virilité défaillante. C'est un retour à une répartition des rôles extrêmement traditionnels avec des femmes qui restent à la maison sans travailler et des hommes hyper virils parce que c'est leur assignation biologique. Gonflées à bloc contre les machos de l'extrême, l'artiste et féministe américaine Angela Wachko les affronte sur leur propre terrain. À 33 ans, cette intervenante en art à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh s'infiltre dans des univers hostiles aux femmes pour y lancer des débats et en exposer les méthodes. En 2012, alors qu'elle joue à World of Warcraft, le jeu de rôle en ligne aux 10 millions d'utilisateurs, Angela a le déclic. Gameuse chevronnée, elle perd souvent tout respect quand certains joueurs découvrent qu'elle est une femme. Lassée de s'entendre dire au mieux de retourner dans sa cuisine, elle transforme le jeu en forum de discussion sur le féminisme. Je voulais utiliser cet espace pour donner de la visibilité à ce que traversent les femmes, les gens de couleur et les membres de la communauté queer. Ça m'a toujours paru bizarre étant donné que t'es censé être un elfe ou une vache, un panda, ou un orque. L'idée était de mettre ces problématiques merdiques et quotidiennes au cœur du jeu. En creusant le profil de ses interlocuteurs, Angela découvre la Manosphère, le club de la misogynie assumée. Il compterait plusieurs centaines de milliers de membres à travers le monde. L'un des plus célèbres se fait appeler Tyler Durden, du nom du personnage incarné par Brad Pitt dans Fight Club. Le club de la castagne, la Manosphère est un monde fermé, viril, violent et bien sûr interdit aux femmes, objet de désir et de mépris à la fois. À 39 ans, l'Américain rouge est surnommé le plus infâme misogyne du web. Intitulé Bang, baiser en VF, sa série de livres détaille comment attraper les filles selon leur nationalité. Après un an d'approche et pas mal d'abnégation, Angela Ouachko a réussi à ferrer ce gros poisson de la Manosphère qui refuse théoriquement toute interview. Objectif, le faire parler pour exposer ses méthodes au grand jour via une installation vidéo destinée à être exposée dans les musées. C'était une performance pénible. Il fallait absolument jouer la fille soumise, ce qui n'est vraiment pas naturel pour moi. Je faisais genre « Je suis mignonne et innocente, je ne te ferai jamais de mal, je suis juste une pauvre petite artiste confuse. » Au bout de deux heures de conversation, le gourou de la Manosphère finit par lâcher le fond de sa pensée à Angela. L'égalité entre les hommes et les femmes ? Cette blague ? Nature, pas moi, Nature, a déclaré que l'orgasme homme est essentiel pour la vie. Mais l'orgasme femme est comme un cercle sur la tête. Si elle le obtient, c'est génial, c'est bon, mais si non, ça ne importe pas. Il a publié un essai perturbant qui est devenu relativement viral et qui disait que le viol ne devait plus être appelé viol ou plutôt que le viol devait être légalisé sur une propriété privée. Donc, s'il amenait une fille chez lui, si elle l'acceptait de franchir la porte, elle était consentante pour tout ce qui pouvait se passer après. c'est une véritable philosophie dans sa communauté. La manosphère, c'est 50 nuances de misogynie. À la surface, il y a le sexisme ordinaire, celui qui irrigue la pub et la pop culture à coups de « Sois belle, tais-toi et montre-nous tes fesses ». Et en profondeur, il y a ces hommes proches de l'alt-right américaine pour qui la fin du patriarcat, avec l'immigration et les LGBT, représente une menace pour l'homme blanc et la civilisation occidentale. Le 23 mai 2014, six personnes sont assassinées lors de la tuerie d'Isla Vista en Californie. Avant de retourner son arme contre lui-même, son auteur, membre de la partie la plus haineuse de la manosphère, a autoproclamé son massacre jour du châtiment. Âgé de 22 ans, Elliot Rogers faisait partie des Incels pour célibataires involontaires qui vont jusqu'à promouvoir le viol punitif des femmes et aussi parfois le meurtre, comme Rogers dans sa vidéo enregistrée la veille du massacre. Pour Angela Wachko, pas question de laisser la manosphère dériver en paix. The Game, The Game, le jeu vidéo qu'elle a créé, confronte le joueur aux méthodes de Rouch et cinq autres gourous pour qui la relation homme-femme se réduit à, tu scores, et puis c'est game over. Ces comportements sortent de la niche des pratiques extrêmes et deviennent des comportements acceptés parce que beaucoup de gens y sont exposés par les réseaux. C'est un truc dont il va falloir vraiment s'occuper. À 27 ans, la rappeuse et militante queer Catherine St-Jude Pretorius alias Dope St-Jude met l'Afrique du Sud sur la carte du hip-hop. Portant le nom d'un des douze apôtres devenus le saint des causes perdues, cette fille de Pasteur, ancienne étudiante en sciences politiques de Cape Town, se fait remarquer en 2011 en fondant le premier collectif drag king de son pays avant de s'emparer du micro pour chanter l'égalité raciale, sociale et sexuelle. Le passage en Europe, la rappeuse Métis s'arrête au backstage by the mill du Haut Sullivan à Paris et plonge dans la malle au trésor de vinyle de Trax à la recherche de ses souvenirs d'enfance. Je prends ce disque de chant de Noël. J'ai grandi dans une famille très religieuse. Alors c'est vraiment le genre d'album que l'on écoutait à la période de Noël. Mon père était un homme d'église, il était important. En fait, on n'allait pas à l'église que le dimanche, on y allait carrément tous les jours de la semaine. j'évite de penser à la religion ou à Dieu d'une façon patriarcale. Pour moi, Dieu, ce n'est pas un homme dans le ciel. En fait, j'aime bien penser que Dieu est une femme. et Dieu est une femme. Je suis là, je suis là, je lui ai disait... Je suis une Riot Girl, mais version New Age, parce que je ne fais pas forcément une musique que l'on pourrait qualifier de Riot Girl. Je ne joue pas de guitare, je ne fais pas de punk. Mais dans l'esprit, ma musique est Riot Girl. Je m'identifie à ce mouvement. C'était des femmes jeunes qui avaient un message à faire passer, parce qu'elles avaient grandi dans la frustration. Elles étaient indépendantes et elles faisaient les choses comme bon leur semblait. C'est exactement ce que je revendique dans ma musique. J'ai le même spirit dans ma musique. 1, 2, 3 ! J'ai le même spirit dans ma musique. All I got is my heart and my pride Cash money for the game on the streets The only way to hustle is the splitter on the beats Don't fuck around When I come through with the verse and the sound And the hacks and the biz When it walks in my flow I don't give a fuck, I'm the shit and I know Chroma 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 Might hear me 1, 2, 3, go Come on everyone I'm a girl Glide, 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 glide I'm a girl Just glide, 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 glide Like what? Go, 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 fly I don't die Skip train, go by my side Red lights flash, so we run and we hide Homegirl got a head in the book So I try and say words with my bars and my hooks Don't fuck around When I come through with the verse and the sound And the hacks and the biz When it walks in my flow I don't give a fuck, I'm the shit and I know Sous-titrage ST' 501 Tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur les réseaux sociaux et le site d'Arte. Sous-titrage ST' 501